Dans cette série de vidéos, on va apprendre les bases du langage de programmation Java. Pour cela, on a besoin d'installer deux logiciels. Le premier, c'est l'utilitaire de développement Java. Et ensuite, le deuxième, c'est un éditeur Java. Nous, on a choisi Eclipse. Alors, on va aller sur Internet. Donc, on commence par aller sur le cycle d'Oracle. Donc, vous tapez dans votre barre d'adresse www.oracle.com. Ensuite, vous cliquez sur Download. Ensuite, vous cliquez sur l'onglet Java. Puis, Java SE. Et enfin, Java SE Download. On obtient alors ce tableau qui est ici. Et nous allons télécharger le Java SE Développement Kit 8U45. Donc, on commence par accepter le contrat de licence. Et ensuite, il s'agit de choisir la bonne version. Alors, si par hasard, vous avez Windows, vous ne savez peut-être pas si vous avez une version X86 ou X64. Alors, pour le vérifier, vous cliquez sur Menu Démarrer. Ensuite, vous faites un clic droit sur l'onglet Ordinateur. Et vous cliquez sur Propriétés. Voilà, vous arrivez sur cette page. Et on vous dit, vous voyez, moi, type du système. Système d'exploitation 64 bits. Donc, je vais télécharger la version Windows X64 qui est ici. Et je clique ici. Alors, j'enregistre le JDK 8U45 dans le dossier Téléchargement. Donc, enregistrer. Voilà. Ensuite, pendant que le logiciel est téléchargé, je vais maintenant télécharger le deuxième logiciel qui s'appelle Eclipse. Donc, pour ça, j'ouvre la page www.eclipse.org. Ensuite, je clique sur Download. Ici, je choisis mon système d'exploitation. Moi, il s'agit de Windows. Ensuite, on a vu qu'on était sous une version 64 bits. Donc, je télécharge ici la version 64 bits. Voilà. Donc, ici, on me dit Download Eclipse 64 bits. Donc, c'est ce qu'il nous faut. Donc, on clique ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enregistrer toujours dans le dossier Téléchargement. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre que les téléchargements se terminent. Les deux logiciels sont à présent téléchargés dans le dossier Téléchargement. Donc, on va les installer. Alors, il faut absolument commencer par installer le JDK, puisque sinon, on ne peut pas installer Eclipse tant que celui-là n'est pas installé. Donc, je double-clique dessus. Et je l'installe en suivant les instructions par défaut. Next, 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 next Alors ici, on va accepter le dossier de destination sans rien changer. Donc on fait simplement suivant. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à fermer, donc close et le JDK est installé. On va maintenant installer Eclipse sur l'ordinateur. Alors il faut décompresser le fichier téléchargé, donc on double-clique dessus. Moi j'utilise le logiciel WinRAR pour le décompresser, mais vous avez peut-être le vôtre. Donc on extrait dans le même dossier le fichier décompresser. Vous avez désormais un nouveau dossier dans votre dossier téléchargement qui s'appelle Eclipse Java Luna SR2. Donc c'est notre justement logiciel Eclipse qui est dedans. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur ce dossier, couper et ensuite on va aller le ranger dans les fichiers programmes. C'est-à-dire vous cliquez sur Windows et ensuite vous choisissez Program Files et ici vous faites clic droit Coller. Ceci va copier le dossier Eclipse dans le dossier Program Files. Vous double-cliquez sur le dossier Eclipse et ensuite on va se créer un raccourci sur le bureau pour y accéder facilement. Donc ici vous faites clic droit Créer un raccourci, puis on colle ce raccourci sur le bureau, donc en le draguant comme ceci. On peut fermer le dossier, ensuite on peut renommer ce raccourci en enlevant la partie qui ne sert à rien et donc on a notre logiciel Eclipse accessible depuis le bureau. C'est parti ! C'est parti !